C'est le temps des questions orales. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Il arrive maintenant, donc je vais aller lentement. Les familles vivent dans l'angoisse. Ils voient la tragédie qui se passe dans nos foyers de soins de longue durée. Le Premier ministre a promis de partager les renseignements avec eux aussitôt qu'il les aurait, mais hier, il a refusé de répondre à des questions de base. J'aimerais commencer aujourd'hui en posant la question que j'ai posée hier. Est-ce que le Premier ministre dira aux résidents de soins de longue durée quel foyer se retrouve sur la liste rouge, et sinon, pourquoi pas? La ministre des Soins de longue durée. Merci, et merci pour la question. Notre gouvernement a été clair dès le départ. Nous serons transparents sur ces questions, et lorsque les Forces armées canadiennes ont été appelées à l'aide, on a été transparents sur les foyers dans lesquels ils se rendaient. Ces foyers, ce transfert des niveaux dans les différents niveaux, que ce soit du niveau rouge au niveau jaune, au niveau vert, il ne serait pas juste pour ces foyers d'émettre une liste qui est erronée en termes des changements immédiats qui se produisent dans ces foyers. C'est une situation dynamique en évolution. On surveille ces foyers. C'est la chose nécessaire à faire. Et on veut s'assurer que tous nos foyers s'améliorent. Et en fait, depuis 14 jours, on voit une diminution des cas chez les résidents. C'est une bonne nouvelle. J'aimerais remercier tout le personnel, nos préposés aux services de soutien à la personne, nos infirmières et tous nos travailleurs de la santé qui sont sur les premières lignes pour le travail qu'ils font afin d'appuyer nos foyers. L'intégration avec les hôpitaux, la santé publique, c'est très apprécié. Merci. Complémentaire. Au premier ministre de nouveau, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a perdu 1652 aînés en date d'aujourd'hui. La transparence, c'est d'offrir des renseignements afin que les gens puissent prendre des décisions et se préparer à la réalité de leurs êtres chers. Les familles ne sont plus en mesure de voir leurs êtres chers en foyers de soins de longue durée. Depuis des mois, on le sait. Et ils écoutent avec horreur le rapport militaire de négligence criminelle littérale dans ses foyers. Le premier ministre sait ce qui se passe dans ses foyers et quels foyers posent le plus grand risque aux résidents. Le premier ministre publie son rapport de progrès à tous les jours. La ministre l'a fait encore aujourd'hui, il y a quelques secondes, sur combien de foyers sont en crise. Donc, pourquoi est-ce que le premier ministre ne peut pas dire exactement ce qui se passe dans les foyers de soins de longue durée et renseigner les familles? Pourquoi est-ce que les familles ne peuvent pas savoir ce qui se passe à l'endroit où vivent leurs êtres chers? Le premier ministre. Nous avons vu les éclosions dans les foyers de soins de longue durée qui se sont passées dans toutes les régions de la vende du pays, représentées par tous les partis politiques et que ce soit aussi des foyers privés ou publics. Notre priorité est de protéger la santé et sécurité des membres les plus vulnérables de notre société et les résidents à des foyers de soins de longue durée. Et on n'a imposé absolument aucune limite. On a retiré tous les obstacles pour nous assurer que ce foyer soit sécuritaire. Et on va revoir toute la situation. La vérificatrice générale fera une étude, le bureau du coroner en chef, l'ombudsman, il y aura une commission d'enquête. On va donc pouvoir voir la façon dont cette situation s'est produite, étalée sur des décennies. Ça ne dure pas depuis seulement quelques mois ou quelques semaines. Ça s'est produit sous... Cette situation s'est construite, s'est basée sur des décennies, des années, différents gouvernements. Et ce sera nous, le gouvernement, qui réglera la situation. Complémentaire final. La ministre vient de dire qu'il y a près de 100 foyers qui ont encore des éclosions de COVID-19. C'est la réalité actuelle. Et encore une fois, les familles s'inquiètent, s'inquiètent de leurs êtres chers en foyers de soins de longue durée et veulent voir un premier ministre qui est moins intéressé à protéger ses amis qui gèrent de ces foyers privés que d'aider, mais qui aide plutôt les résidents. Les résidents veulent savoir s'ils vivent dans un foyer sur la liste rouge. Est-ce qu'il peut confirmer que les propriétaires de ces foyers savent ou non s'ils sont sur la liste rouge? Réponse du premier ministre. Soyons clairs, je n'ai pas d'amis qui sont propriétaires de foyers de soins de longue durée. Peut-être que la chef de l'opposition peut m'informer. Mais à chaque jour, on améliore le système. On reverra le système avec une commission qui ont nos partisanes indépendantes qui iront vraiment au fond des choses. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour régler la situation. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir, je le répète, pour régler les problèmes dans ces foyers. Et dû à des erreurs qui sont étalées sur des décennies, comme je l'ai dit dans une de mes conférences de presse, j'ai parlé à un politicien qui m'a dit, ça se passe depuis Bill Davis, mais nous serons le gouvernement qui vont régler le problème. J'aimerais demander à l'opposition, plutôt que d'être là à nous critiquer, pourquoi est-ce que vous ne nous aidez pas? Pourquoi est-ce que vous ne nous aidez pas à régler le système que vous auriez pu régler depuis 15 ans? À l'ordre. Prochaine question, chef de l'opposition. Ma prochaine question est aussi au premier ministre. Vous savez, on fait de notre mieux depuis des décennies pour que ce gouvernement fasse quelque chose en soins de longue durée, mais malheureusement, elle n'a pas écouté et ils font des compressions de 34 millions de dollars dans leur budget. C'était une erreur. Hier, les familles de Kitchener ont appris que l'installation Forest Heights était sur la liste rouge depuis des semaines et était enfin reprise en main après des semaines de délai. On avait averti que les résidents qui souffraient de la COVID-19 n'étaient pas mis en quarantaine, même lorsqu'on a insisté sur le fait qu'ils allaient au-delà des directives gouvernementales. Depuis l'heure, 28 résidents de plus sont décédés. Depuis quand est-ce que Forest Heights était sur la liste rouge du gouvernement et pourquoi est-ce qu'il a permis à Révéra de continuer à gérer cette installation tout en disant qu'il respectait les directives gouvernementales? Le premier ministre, je demande au gouvernement fédéral de nous appuyer. Il n'y a aucune province dans ce pays qui peut régler la situation seule, que ce soit l'Ontario, la Colombie-Britannique ou le Québec. On en parle constamment dans nos appels-conférences. On a besoin du soutien du fédéral. On a besoin du soutien financier pour régler la situation. On a besoin des transferts en matière de santé. S'ils sont de vrais partenaires, on ne peut pas avoir seulement 22 % des transferts fédéraux. Le gouvernement fédéral a fait un excellent travail. Il a appuyé la population du Canada au complet, toutes les provinces, mais on a besoin de plus de soutien. Merci. Complémentaire. Eh bien, M. le Président, en fait, en avril, d'autres provinces, telles que la Colombie-Britannique, ont agi rapidement pour se saisir des foyers à but lucratifs et faire un contrôle des infections. C'était au début d'avril. Le gouvernement, ici, refusait encore d'agir et refusait de partager des renseignements de base avec la population en Colombie-Britannique. Encore aujourd'hui, 111 aînés ont perdu la vie dans les soins de longue durée au cours de la pandémie. En Ontario, comme je l'ai déjà mentionné, 1 652 résidents ont perdu la vie. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a refusé de mettre en place des mesures mises en place par la Colombie-Britannique alors qu'il est clair que les mesures mises en place en Colombie-Britannique ont sauvé des vies? Le Premier ministre. Je remercie la chef de l'opposition pour son excellente question. En fait, je consulte le Premier ministre Hogan constamment. Ce n'est pas seulement un collègue, c'est un ami. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne regarde pas la couleur politique. Je ne regarde pas s'il est néo-démocrate ou non. Il nous a aidés, nous a conseillés. Et je serai le premier à admettre que ce virus a affecté la Colombie-Britannique. quatre semaines avant l'Ontario. Et c'est lui que je consultais, que je consulte. J'ai des appels hebdomadaires avec lui. Et il fait un excellent travail, le premier ministre de la Colombie-Britannique. Si on peut apprendre de la Colombie-Britannique, on va apprendre. Si on peut apprendre du Québec, on va apprendre. Et si on peut se faire aider du gouvernement fédéral, eh bien, on va le prendre aussi pour régler la situation. Complémentaire final. Monsieur le Président, même si c'était quatre semaines avant, et ce n'était pas le cas, on parle d'un problème ici qui est retombé sur le bureau du premier ministre. La Colombie-Britannique est dans la crise de la COVID depuis quatre semaines de plus que nous et a perdu moins de vie dans ses foyers de soins de longue durée que nous ici. L'Ontario a donc fait de grandes erreurs sur la voie. Et il faudrait peut-être écouter ce qu'on aurait dû faire. À l'échelle de l'Ontario, des milliers de familles ont vu, se sentant impuissants, leurs êtres chers tombés malades. Et après le décès de leurs êtres chers, on a appris qu'il n'y avait pas de quarantaine et qu'on ne s'occupait pas d'eux. Même lorsque les foyers de soins de longue durée privés disaient qu'ils respectaient les directives. Et le premier ministre insistait qu'il y avait une bulle de protection autour des foyers de soins de longue durée, alors qu'on sait très bien que ce n'était pas le cas. Est-ce que le premier ministre fera ce qui est approprié, admettra que lui et son équipe ont échoué et demanderont une enquête indépendante parce que c'est ce que méritent les Ontariens ontariens? La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et je remercie la députée de sa question, notre gouvernement. on travaille en collaboration avec plusieurs ministères, une table de commandement, un groupe d'experts. On a commencé très rapidement à travailler là-dessus. On parle ici d'une pandémie très importante. Chaque mesure, chaque outil a été utilisé afin d'empêcher la propagation de la COVID dans nos foyers de soins de longue durée. Il y a plusieurs variables à considérer. Je peux vous assurer que lorsqu'on a mis en place les mesures de dépistage pour les visiteurs, on a mis des mesures de prévention, de contrôle. On avait des équipes de dépistage. On a suivi les directives du médecin hygiéniste en chef et on continuera à mettre en place des mesures comme nécessaire, tout comme la gestion des foyers, si nécessaire. La chef de l'opposition, prochaine question. Encore une fois au premier ministre. Hier, notre bureau a été contacté par Dorothée Rodriguez, la femme d'un préposé au service de soutien à la personne noire qui est décédée au cours de la COVID parce qu'il n'avait pas les équipements de protection individuelle nécessaires. Il a fait face à obstacle après obstacle pour obtenir les bons soins. Et après sa mort, le traumatisme n'a fait que continuer. Dorothée a dit, et je cite, « On n'est pas en mesure de dire si c'est une négligence du réseau de la santé qui est une tendance ou seulement une erreur parce qu'on n'a aucune donnée. » Est-ce que le premier ministre écoutera l'histoire de Dorothée et ses conseils? La vice-première ministre, je remercie la chef de l'opposition officielle pour sa question. Normalement, le ministère de la Santé ne recueille pas des données sur la race. Elles ne sont pas considérées comme étant pertinentes. Ce ne l'était pas dans le passé, mais dans ce cas-ci, on a vu qu'il y a un besoin de le faire et on essaie d'établir un système où ça peut être fait et où on protège l'identité des gens parce que ce sera pertinent à la COVID-19, aux régions où on a vu des éclosions et on veut s'assurer que tous les Ontariens et Ontariennes soient protégés. plusieurs organismes l'ont demandé, on écoute et on veut bien recueillir ces données afin de protéger tout un chacun, protéger leur santé et de continuer de le faire à l'avenir. Complémentaire, M. le Président, la façon dont sont traités les Noirs dans notre réseau de la santé a toujours été pertinent. Le racisme anti-Noir existe de façon systématique dans tous nos systèmes et réseaux et c'est honteux que cette ministre ne le reconnaisse pas et je crois que c'est tout ce qui est pertinent en cours de la COVID. M. Rodriguez a s'est occupé pendant toute sa vie des patients, sa conjointe demande au système d'agir et elle n'est pas la seule des experts en santé à l'échelle de la province. Comme la ministre l'a déjà mentionné, ont identifié le racisme anti-Noir comme étant une crise de la santé publique et ont demandé au gouvernement d'agir. Dorothée dit, je cite, le Canada attend depuis trop longtemps et se cache la tête dans le sable depuis trop longtemps, refusant de recueillir des données qui montrent le billet racial du pays. Ce sera la même chose en Ontario, je veux juste avertir la ministre. Est-ce que le premier ministre reconnaîtra que des centaines de milliers d'Ontariens et d'Ontariennes font face à la discrimination raciale à tous les jours dans cette province et émettra immédiatement un ordre d'urgence pour recueillir des données fondées sur la race en Ontario? Le premier ministre, M. le Président, et à la chef de l'opposition, évidemment, le racisme systémique en Ontario et à l'échelle de ce province, de ce pays, existe. M. le Président, je le sais. Ce que je ne sais pas, ce que je ne connais pas, c'est les difficultés que vivent ces communautés. et ces expériences vécues, je n'ai pas ces expériences de vie, mais je sympathise avec eux. Mais beaucoup d'entre nous n'ont jamais vécu cette situation. On n'a jamais été à la place de ces personnes qui ont vécu la discrimination raciale. Notre gouvernement ne défendra pas le racisme, moi non plus, en tant que premier ministre, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Nous travaillerons avec d'autres partis pour vraiment mettre fin à cette situation. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Willowdale. Merci. Au premier ministre, comme vous l'avez dit plusieurs fois, au cours de cette pandémie, on a vécu une période très difficile. On a tous fait de grands sacrifices pour que ce soit les particuliers, les gouvernements, les entreprises. On a lancé un site Web. On a demandé aux communautés de nous aider et les différentes communautés nous ont répondu. Nous avons eu beaucoup de propriétaires d'entreprises qui nous ont aidés, ont décidé de créer, de produire de l'équipement et des produits. Et on a besoin d'eux dans cette pandémie. Est-ce que le premier ministre peut nous parler de ces efforts positifs qui sont ressortis de partout dans la province? Le premier ministre, j'aimerais remercier l'excellent député de Willowdale pour sa question. J'aimerais remercier les bonnes entreprises, la communauté des affaires qui a vraiment agi au cours de cette pandémie, qui ont décidé de changer leurs produits pour créer du désinfectant pour les mains ou des visières. Lorsqu'on a lancé ce fonds Ontario Ensemble, voici certains des chiffres qu'on a reçus. 25 000 soumissions d'entreprises à l'échelle de la province. 15 000 de ces soumissions ont amené 200 millions de dollars en achats d'équipements médicaux. 120 millions de masques, 100 millions de gants, 20,5 millions de blouses qui ont été envoyées aux premières lignes. On ne se fiera pas à des pays étrangers pour obtenir des équipements de protection individuelle. Complémentaire. Merci pour la réponse et on partage tous cette fierté ontarienne ici en Chambre. Nous avons été fiers d'être un partenaire de ces entreprises pour lancer cette initiative et pour s'assurer que l'Ontario ne soit plus jamais à la merci d'autres pays lorsqu'on parle d'équipements de protection individuelle. Comme tout le monde, je veux remercier les bons dix chefs de file qui nous ont aidés. Paul Moyer, par exemple, un propriétaire de production de pommes qui a changé sa production pour créer un désinfectant pour les mains ou comme l'entreprise True North qui est en équipe avec des étudiants pour créer des visières. Est-ce que le premier ministre peut partager d'autres exemples d'ingéniosité par des entreprises ontariennes? Le premier ministre, merci. Notre gouvernement a comme priorité d'aider SelfMedic, par exemple, les Sterling Industries, SRP Technologies, par notre fonds. C'est la raison pour laquelle on est heureux d'apprendre que l'Ontario investit 2,8 millions de dollars dans nos producteurs locaux pour aider à la production d'équipements de protection individuelle. Avec notre appui, ces innovateurs augmenteront leur production d'équipements pour répondre aux besoins de la province afin d'aider les travailleurs de première ligne en matière dans le domaine de la santé. Il y a 12 semaines, on se fie à d'autres pays. Maintenant, on se fie à notre propre base de production. Prochaine question, député de Brampton-Est. Pendant des semaines, le gouvernement conservateur a promis qu'il avait les tests sous contrôle simplement pour ne pas livrer la marchandise. On n'a non seulement pas de plan pour continuer les textes, mais qu'on cache même des données aux hôpitaux. Dans ma circonscription, il y a de plus en plus de cas et on est désespérés, on est désespérés d'avoir plus de tests. Les travailleurs essentiels sont aux premières lignes de cette crise et doivent savoir que leurs familles sont en sécurité. Ma question, Premier ministre, c'est comment est-ce qu'on peut faire confiance à un gouvernement qui, de façon constante, fait beaucoup de promesses, mais livre la marchandise sur très peu d'entre elles lorsqu'on parle de tests et de traçage avec la COVID. La ministre de la Santé. Merci, j'aimerais remercier le député de l'autre côté que nous avons augmenté le nombre de tests. Nous avons été ouverts et transparents dans la façon dont on fait rapport et ce, à chaque étape. Le Premier ministre a promis que nous serions ouverts avec ces renseignements. Nous avons fait 17 000 tests hier et en fait, je suis même allée à un centre de tests mobile, à Scarborough, où on essaie d'augmenter le nombre de tests, n'importe qui qui veut être testé et croit avoir des symptômes de la COVID ou croit avoir été en contact avec quelqu'un qui a la COVID peut se faire tester. Donc, tout le monde qui veut être testé pourra se faire tester. Cette clinique mobile de tests avait une ligne, une file d'attente de 40 minutes avant même d'ouvrir ses portes hier. Nous avons donc une stratégie pour augmenter le nombre de tests faits et on augmente notre capacité à chaque jour. Et maintenant, on a 17 000 tests de faits et 20 000 tests de faits avant la fin de semaine. Députée de Hamilton-West, Encaster-Dundas. Au Premier ministre, des propriétaires de PME s'inquiètent dans ma circonscription et à l'échelle de la province. On me dit que les échecs conservateurs n'affectent non seulement les familles, mais mettent à risque la réouverture de l'économie. Des milliers d'Ontariens retournent au travail maintenant et ressortent dans leur collectivité. On ne peut pas continuer de voir une sous-performance dans nos tests et on ne peut certainement pas oublier certains tests. Comment est-ce que le Premier ministre s'assurera que les sacrifices faits par les Ontariens et Ontariennes à chaque jour ne sont pas défaits par ces échecs? La ministre de la Santé, à la députée, je dirais que c'est plutôt le contraire. On comprend à quel point il est important de faire des tests et de battre la COVID. On apprécie les efforts des 14,5 millions d'Ontariens, ces efforts qui ont déjà été faits en restant chez eux depuis très longtemps, en se distançant physiquement, en s'occupant des différentes mesures, des directives, en respectant les directives actuellement. On augmente notre nombre de tests parce qu'on sait qu'alors qu'on rouvre l'économie, petit à petit, de façon mesurée, les gens continueront de tomber malades. Et donc, il faut s'assurer qu'on est à ces tests et on augmente notre capacité. On peut faire 20 000 tests par jour actuellement et on va augmenter ce niveau afin que tous ceux qui veulent être testés pourront le faire. Et lorsqu'ils reviendront en milieu de travail, ils pourront être testés pour s'assurer qu'il soit sécuritaire pour eux de retourner au travail. C'est important pour nous. Député d'Orléans. Merci. La ministre des Soins de longue durée, comme beaucoup trop d'installation ici en Ontario, à Orléans, DonaCare a été dévasté par la COVID. Un quart des résidents sont décédés en raison de cette maladie. Et 61 membres du personnel et deux travailleurs à long terme sont décédés. Le premier ministre dit que la population saura tout ce qu'il sait. La ministre des Soins de longue durée a offert son aide pour trouver une solution au problème. Et pourtant, lorsqu'on lui demande quelles installations ont de la difficulté, elle refuse de répondre. Monsieur le Président, étant donné la déclaration du premier ministre, est-ce que la ministre publiera cette liste des foyers de soins de longue durée qui sont sur la liste rouge, verte et jaune? Monsieur le ministre des Soins de longue durée, merci de la question. La surveillance de ces foyers de soins est en cours. Il y a eu des inspections. Il y en a eu des milliers, en fait. Le problème, par contre, c'est qu'on veut s'assurer que les inspections sont faites de manière impromptue. Et c'est beaucoup plus difficile de faire une inspection sans préavis. Nous avons entendu qu'il y a eu des préoccupations de la part des Ontariens. Nous avons écouté. C'est pour cette raison que ces inspections seront faites sans préavis. C'est un processus. Et je voudrais préciser, tirer les choses au clair concernant ce qui a été dit plus tôt. Les chiffres que vous avez déclarés ne sont pas avérés. Nous avons réduit le nombre d'éclosions qui sont à la baisse à 94. Et c'est très important de reconnaître qu'il y a eu une baisse. On va continuer de faire des inspections. Ils seront faits sans préavis. Et nous allons nous assurer que les inspections que vous avez demandées, que nous continuions de les faire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ma complémentaire est aussi pour la ministre des Soins de longue durée. Comme je l'ai mentionné, à Orléans, le centre de soins Madonna a été dévasté par la COVID-19. Il dépend sur les hôpitaux pour avoir suffisamment de personnel. Les hôpitaux ont démontré que le soutien ne peut pas durer de manière à tout jamais. Et que ce serait même la semaine prochaine que cette aide s'arrêterait, qu'il ne pourrait pas durer. Donc, quel est votre plan pour continuer de venir en aide à ces foyers de soins de longue durée pour l'été et pour l'automne? Merci de la question. Tous ces foyers de soins de longue durée doivent nous offrir un plan de stabilité. Et c'est très important de reconnaître que la crise, la pénurie du personnel dans les foyers de soins de longue durée durant cette pandémie tragique, ces problèmes de personnel ont évolué sur le temps. Et nous avons agi en tant que gouvernement. Aussitôt que j'ai pris le portefeuille des ministres des Soins de longue durée, je me suis député du jour au lendemain, mais nous travaillons pour offrir plus de stabilité dans ces foyers de soins de longue durée. C'est justement ce que nous faisons. Et lorsque les foyers de soins de longue durée étaient dans un besoin profond et nous avons demandé aux forces militaires de venir en aide, ils sont venus nous aider et nous avons utilisé tous les outils nécessaires. Les foyers ont un plan de stabilité et nous travaillons dessus. Merci. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question est à la solliciteur générale. M. le Président, plus tôt, le Premier ministre a répondu à une question à la leader de l'opposition en disant qu'il reconnaît que le racisme envers les nords existe en Ontario. Après des siècles de racisme envers les nords et les peuples et les gens de couleur, tous ceux qui ont été nés avec un privilège, on doit répondre à la question au sujet du racisme envers les noirs qui est systémique et institutionnalisé. J'ai été ravi de voir la réponse du Premier ministre hier, mais je voudrais demander à la solliciteur générale quel geste est-ce que le gouvernement va poser pour lutter contre le racisme systémique et institutionnel ainsi que le racisme envers les peuples autochtones et toutes personnes racialisées. La solliciteur générale, à la fin de répondre, merci, M. le Président, de la question. Je pense que c'est une conversation très importante que nous devons tous avoir. Il y a plusieurs exemples au niveau du racisme systémique en Ontario, mais pour répondre à votre question précisément au sujet d'exemple de ce qu'on a fait avec le leadership de la commission de lutte contre le racisme, nous avons mis en œuvre des lois pour les services. Nous avons apporté des amendements à la loi sur les services de police. Nous avons mis en œuvre un programme d'apprentissage au sein de la fonction publique avec des connaissances en racisme et des outils qui sont nécessaires pour que notre fonction publique soit plus inclusive et responsable. Nous faisons la collecte des données basées sur la race et nous mettons en œuvre aussi des programmes de sensibilisation au sein des différents ministères et de prendre en compte les données fondées sur la race. Complémentaire, merci de la réponse de la sollicite générale. Je dois dire que la loi sur la lutte contre le racisme, lorsqu'elle a été adoptée, il y avait quatre engagements pour le gouvernement, une stratégie de trois ans pour lutter contre le racisme, de faire la collecte de toutes les données dans tous les ministères fondés sur la race, d'organiser et d'avoir des consultations avec le public pour sensibiliser le public envers les signalements et les déclarations et aussi d'apporter des modifications à notre système d'éducation. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui s'engagera à financer leur commission de lutte contre le racisme et de mettre en œuvre les quatre engagements dans la loi pour lutter contre le racisme? La sollicite générale, à la fin de répondre, pour être très claire et pour me répéter, notre gouvernement a zéro tolérance envers le racisme et la discrimination de toutes ses formes. Il y a eu zéro changement dans le budget avec la commission de lutte contre le racisme et nous sommes engagés envers le mandat de la commission. Il mène des initiatives pour faire des travaux pour lutter contre le racisme au sein du gouvernement, ce qui comprend la stratégie de trois ans et comprenant les enjeux auxquels j'ai déjà abordé et qu'il travaille dessus encore. Il tente de réduire les obstacles en fonction de la race pour l'embauche de travailleurs au sein des pénitenciers et des services de police et nous continuons de faire tout ce travail. Merci. Merci. Nouvelle question. Député d'Essex. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Il y a 100 cas confirmés de la COVID-19 au sein de travailleurs migrants dans ma circonscription. Un autre 100 à Chatham-Kent et une éclosion à Niagara et on a rapporté qu'il y a 140 cas dans une éclosion dans le comté de Norfolk. Samedi, un de ses travailleurs, 30 ans, jeune, à Essex County, en est décédé tragiquement. Nous offrons nos condoléances à sa famille et à ses collègues. Ce sont des travails de l'agriculture qui ont été amenés ici, recrutés ici au milieu d'une pandémie parce que le travail qu'ils font est tellement essentiel, l'expertise, les connaissances qu'ils ont, que notre secteur de l'agriculture ne pouvait pas opérer sans eux. Quelles étapes concrètes est-ce que le premier ministre va mettre en place pour protéger ses travailleurs, pour empêcher qu'il y ait une autre éclosion qui mettra en danger la santé de ses travailleurs et pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi jusqu'à maintenant? De la part du gouvernement, le ministre du Travail. Merci beaucoup. Merci, député d'Enfas, de sa question. Monsieur le Président, je voudrais commencer en offrant nos condoléances à la famille du travailleur qui en est décédé de la COVID-19 et d'envoyer nos condoléances à toutes les familles qui ont été touchées partout dans la province par la COVID-19 durant cette pandémie mondiale. Comme le député de l'Enfas l'a dit, les travailleurs étrangers jouent un rôle essentiel dans le secteur de l'agriculture pour l'économie de l'Ontario. Je viens de la circonscription de Lampton-Kent Middlesex et ils font partie de nos collectivités, ces travailleurs et de l'industrie de l'agriculture. Je peux dire ici à la Chambre qu'en avril, j'ai lancé une tournée de santé et sécurité dans les exploitants en agriculture avec des travailleurs étrangers. Et nous avons fait 137 visites à ces différents centres complémentaires, ces régions avec beaucoup de grands exploitants en agriculture. Ce sont les épicentres, les sites des plus grandes éclosions de la COVID-19. Par contre, on a pu prévoir cette situation. Le travail dans les champs très près l'un de l'autre où c'est impossible de s'isoler où ils vivent. Ils n'ont pas accès aux équipements de protection. Ils n'ont pas accès à des mesures sanitaires et des installations sanitaires. La province a acheté des chambres d'hôtels pour offrir l'isolement à des travailleurs. Le premier ministre pourrait le faire dans ce cas ici pour empêcher que la situation ne dégénère. Voici une idée de la part de l'opposition que vous pourriez faire pour améliorer la vie de ces travailleurs. Est-ce que vous allez saisir cette suggestion et agir? Le ministre, comme les députés d'en face, le sait que la santé et la sécurité de tous les travailleurs, ce qui comprend les travailleurs étrangers, est ma plus grande priorité en tant que ministre et en tant que gouvernement. Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné, j'ai lancé 137 visites sur le terrain dans le secteur de l'agriculture pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs étrangers. Et le ministre du Travail, des compétences et de la formation a émis 34 ordonnances pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de l'agriculture. Mais je voudrais parler de 2,5 millions de dollars d'investissements qui ont été énoncés par le ministre Hardeman et son ministère. Nous avons mis en œuvre 2,25 millions de dollars sera utilisés pour des initiatives essentielles telles que d'acheter des équipements de protection, d'améliorer les désinfectants et les stations de travail dans les champs et sur les exploitations partout dans la province. Merci. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre du Tourisme. Le secteur du tourisme est l'un des plus durement frappés par la COVID-19, avec les restrictions de déplacement, oui, mais en plus, on ajoute à ça une chute significative dans le revenu des Ontariens et des touristes. Une recette de dommages catastrophiques, Monsieur le Président. Comme on dit, on n'est pas sortis du bois. Et comme ça semble être la tendance, le gouvernement lance la balle au fédéral pour fournir un appui à ce secteur. C'est la ministre fédérale du Développement économique qui vient d'annoncer 30 millions de dollars pour l'Association de l'industrie touristique de l'Ontario. Encore une fois, la ministre Jolie à la rescousse. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de dépendre du fédéral pour venir en aide aux entrepreneurs de notre province, les créateurs d'emplois et commencer à assumer ses responsabilités et offrir de l'aide au secteur du tourisme? Merci. Léder parlementaire du gouvernement, je dois être complètement en désaccord avec la question qu'elle a posée. La ministre du Tourisme a été un leader national concernant d'assurer que tous les ministres fédérales et territoriales puissent réagir à la COVID-19. Elle a accueilli des centaines de tables rondes et elle a travaillé de très près avec la ministre Jolie. Oui, la ministre a tout à fait raison, la députée a tout à fait raison qu'elle a travaillé avec la ministre Jolie. Elle a demandé au député de Prairie Sound Muskoka pour tendre la main à tous les exploitants de tourisme dans la province. Et ce qui est encore plus important, le comité permanent sur les finances qui va avoir des audiences avec la ministre du Tourisme. Il y a plus de 140 personnes qui veulent présenter et qui veulent offrir des idées à savoir comment on peut faire avancer le secteur. Elle a fait un travail extraordinaire et je suis très fier de tout le travail qu'elle a fait et tous les autres collègues aussi. Nous allons continuer de travailler avec la ministre de Jolie pour assurer que les visiteurs puissent revenir en Ontario. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore à la ministre du Tourisme. Parmi ces entrepreneurs, on compte les brasseries et les vignobles de l'Ontario qui sont non seulement importantes pour l'économie ontarienne, mais qui servent également de destination préférée pour les événements en Ontario, tant pour les touristes que pour les hôtes de festivals et événements à travers la province. J'ai entendu de plusieurs, dont Bose dans ma circonscription, sur les mesures qu'il souhaiterait voir du gouvernement à la reprise économique. Pendant que ses créateurs d'emplois travaillent fort pour planifier, autant qu'ils le peuvent, pour la réouverture sécuritaire du secteur et proposent des suggestions concrètes au gouvernement, nous n'avons toujours pas vu de plan du gouvernement pour aider ces entreprises à se rétablir. Monsieur le Président, à quand peut-on s'attendre des mesures de soutien temporaire aux brasseries et aux vignobles de l'Ontario? Question. Merci. Encore une fois, au leader parlementaire du gouvernement, elle a tout à fait raison que ce secteur est très important pour l'économie. On en parle beaucoup ici dans la Chambre. L'opposition a dit souvent qu'on parle trop souvent de ce secteur de l'économie, mais nous avons compris dès le début à quel point c'est important. Les brasseurs artisanaux et les vignobles, ils embauchent des centaines de personnes et ils sont responsables de milliers de dollars de retombées économiques. C'est une grande partie du secteur du tourisme, donc elle a tout à fait raison. C'est un secteur qui est très important et qui aura à comparaître devant le Comité permanent des finances demain. Et à la suite, trois semaines plus tard, il y aura des recommandations qui seront envoyées au Comité de la relance économique et qui seront présentées aussi au Conseil des ministres. Cela continue le très bon travail qui a été fait par les députés de Niagara-Glanbrook, de Prince Edward Hastings aussi. En dépit de ceux qui ont critiqué dans l'opposition, nous continuons de mettre en valeur ce secteur. Merci. Nouvelle question, député Denis Agarra-Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Les services municipaux sont au centre de cette pandémie. La pression sur les services tels que la santé publique et la mise en œuvre des règlements. Les municipalités font face à de grands défis qui doivent être parés par la collaboration de la part de tous les paliers du gouvernement et non pas de se relancer la balle. Les municipalités partout dans la province demandent d'un financement de fonctionnement d'urgence de Sudbury à Ottawa. Les gouvernements locaux dépensent des milliers de dollars sans recettes si le gouvernement refuse d'agir. Ce sont toutes les villes, les municipalités et les citoyens de l'Ontario qui en souffriront à ce que le gouvernement va s'engager à appuyer ces municipalités en offrant un financement d'urgence. Le ministre des Affaires municipales et du Logement, merci aux députés d'en face, le premier ministre a été très clair envers les municipalités qui les appuient. Moi, j'ai été très clair moi aussi à toutes les organisations municipales dans cette province que je les appuie sur un appel la semaine dernière avec mes homologues fédéraux et provinciaux. Nous reconnaissons tous que la portée de ces problèmes, non seulement pour les municipalités de l'Ontario, mais partout au Canada, nécessite beaucoup de coopération entre les trois paliers du gouvernement. Notre gouvernement est engagé, comme le premier ministre, à être à la table et appuyer le secteur des municipalités financièrement. Mais encore une fois, on doit travailler de manière collaborative et d'être non partisans. On doit réduire ces vases clos partisans et de s'assurer que les municipalités vont continuer d'être forts. Ce sont, c'est le palier du gouvernement qui va mener la relance économique. Député de Cummins, complémentaire au ministre, si c'est le cas, vous devriez faire quelque chose dans ce cas-là. Voilà à quoi cela se résume. On a tous écouté votre entrevue avec CBC Radio Sudbury. Et alors que les leaders municipaux écoutaient, qu'ils ont espéré que vous diriez quelque chose, que oui, la province va faire quelque chose qui est nécessaire et de faire ceci ou cela. Mais tout ce que vous avez dit, c'est qu'on va parler au gouvernement fédéral. Oui, le gouvernement fédéral, on voudrait leur aide, mais vous n'êtes pas incapables de faire quelque chose sans eux. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, aidé les municipalités? Ils ne peuvent pas payer leur compte. Veuillez vous asseoir. Et encore une fois, veuillez diriger vos questions à la présidence. Ministre, avec mon collègue ministre Smith, nous avons offert 200 millions de dollars aux municipalités pour aider les plus vulnérables. Nous nous sommes assurés que cet argent était tellement souple qu'ils puissent choisir leurs priorités dans leur propre collectivité. Mais, M. le Président, alors qu'on va de l'avant, vu l'ampleur de la situation, on doit collaborer. Chaque province, chaque territoire et Dakar qu'on doit avoir un engagement de la part du gouvernement fédéral. Et je l'ai dit dans cette Chambre et je l'ai dit lors de cette entrevue, j'appuie la Fédération canadienne des municipalités avec leur demande d'avoir le gouvernement fédéral. Et j'appuie l'Association des municipalités de l'Ontario ainsi qu'avec le CSFP de toutes leurs demandes. Nous allons être à la table et nous allons appuyer ces municipalités, mais on doit avoir une solution pancanadienne. Voilà la clé de la solution. Nouvelle question. Député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question au premier ministre, c'est la semaine de l'accessibilité ici en Ontario et l'occasion de célébrer les personnes avec un handicap et aussi de reconnaître les obstacles à l'accessibilité et l'équité. La pandémie a exacerbé ces obstacles pour eux et pour leurs familles. Ils n'ont plus accès à des traitements, des thérapies et les intervenants qui travaillent sur les premières lignes doivent prendre soin de leurs proches sans autre soutien. Heather, de ma circonscription, a été préposée au soutien de la personne pendant 23 ans et elle a deux enfants avec des handicaps qui sont les deux vulnérables. Et pensez à la vie de Heather et la vie de ses enfants, comment elle a été touchée par la pandémie. Elle travaille sans relâche aux premières lignes alors qu'elle prend soin à temps plein de ses enfants avec des besoins complexes. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas offert des soutiens pour les gens qui sont aux prises avec des enfants qui ont un handicap tel que Heather? ministre des services communautaires et des services à l'enfance, merci à la députée de sa question. J'allais dire que ce fut un temps très difficile pour tout le monde en Ontario et je pense que tout le monde est d'accord, mais c'est encore plus difficile pour les gens qui vivent avec des enfants qui ont un handicap. Et c'est pour cette raison que nous avons agi très rapidement pour aider les plus vulnérables et nous avons mis en œuvre des programmes importants qui vont être efficaces pour ces individus. Désolé d'interrompre le ministre, la question a été posée par la députée de l'opposition officielle. Je pense que l'opposition officielle voudrait peut-être écouter la réponse et de permettre au ministre de répondre. Je vais vous donner plus de temps. Nous en avons fait beaucoup. Je voudrais commencer en disant que dès le début, on a investi 200 millions de dollars à un programme de prestations d'urgence pour les services sociaux. C'était pour aider les plus vulnérables, 148 millions de dollars pour les municipalités, pour qu'ils puissent offrir ces services aux individus, aux personnes et 252 millions de dollars pour des prestations d'urgence et 40 millions de dollars pour aider ceux dans le secteur du développement, des retards de développement. Et j'ai parlé à toutes les personnes, les intervenants, pour assurer qu'ils ont tous les soutiens nécessaires. Complémentaire, député de Toronto Saint-Paul, M. le Président, mes commettantes me disent qu'ils sont forcés à survivre avec des chers que du POSPH et qu'ils ne sont pas en lien avec l'inflation. Et ajoutez à cela la pandémie où on doit dire aux gens, n'allez pas travailler si vous ne pouvez pas travailler et les gens tiennent avec un petit bout de fil. Une de mes commettantes ne pouvait pas travailler, même s'il n'y avait pas des mesures d'urgence, mais on lui a dit qu'elle ne peut pas avoir accès à l'assurance-emploi sans être assujettie à des retraits de 100 % de ce montant. Le gouvernement ne devrait pas demander à aucune personne de redonner une cent de ces chèques à la province. La province n'a pas le droit de profiter sur le dos des Ontariens qui sont handicapés. C'est dégoûtant. Quand est-ce que les conservateurs, M. le Président, au premier ministre, vont faire ce qui s'impose pour Sandra et tous les récipiendaires des bénéficiaires du POSPH et de renverser votre décision de retirer de l'argent de ce fonds et du montant qu'ils reçoivent? Le ministre, afin de répondre, M. le Président, nous avons pris une approche très logique pour les prestations ici en Ontario. Beaucoup de prestations reprennent 100 % de cet argent, mais nous ne le faisons pas. Ici, nous permettons aux personnes d'ajouter leurs revenus avec les prestations d'urgence du Canada et aussi les prestations qu'ils reçoivent en vertu du POSPH. Donc, ils ont plus d'argent que cela n'aurait été le cas et aussi en permettant à ces personnes de garder les prestations médicales en vertu du POSPH, contrairement à ce que le gouvernement fédéral a proposé et où ils auraient perdu ses prestations. Maintenant, avec le POSPH, ils reçoivent plus et avec ce retrait de 50 %, ça nous permet de réinvestir dans les personnes et avec des prestations discrétionnaires pour les personnes pour qu'ils puissent recevoir 100 $ par mois pour une personne ou 200 $ pour une famille pour les aider à payer pour les coûts additionnels à la suite de cette pandémie. Merci. Député de Windsor-West. Rappel à l'ordre. Ministre des services communautaires, des services à l'enfance et à la famille. Rappel à l'ordre. Député de Lanark-Franach-Kingston. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Soins de longue durée. Durant l'état d'urgence, tous les pouvoirs exécutifs demeurent avec le premier ministre. Alors que les décès ont commencé à augmenter au mois d'avril, l'organisation des municipalités a offert des dés tels que d'offrir des centres mobiles de dépistage. Et avec des soutiens menés par des médecins, ces propositions ont été rejetées avant le 22 avril. Ce rejet a surpris plusieurs personnes. Ma question à la ministre, quand est-ce que l'Association des municipalités de l'Ontario, quand est-ce qu'ils ont offert cette proposition? Et ce qui est encore plus important, qui l'a rejetée? Est-ce que c'était le premier ministre, la ministre ou la table de commandement? Alors, ministre, merci de la question. En se penchant sur le processus où on a commencé la planification et la réponse à la COVID-19, avec cette pandémie mondiale qui a eu un effet dévastateur dans les foyers de soins de longue durée partout dans le pays, partout au monde, nous avons travaillé avec le ministre de la Santé avec la table de commandement. Il y avait un processus intégré pour Santé Ontario avec plusieurs partenaires pour avoir une réponse conjointe. Je sais que plusieurs médecins ont participé, étaient aux premières lignes, au front, dans les foyers de soins de longue durée. Donc, je sais que les médecins étaient là, non seulement dans les foyers de soins de longue durée, mais partout dans les hôpitaux pour la planification, l'organisation. Donc, je veux m'assurer que les députés puissent comprendre que nous avons suscité l'aide de partout. Demandez de l'aide de toutes parts, et je voudrais vous assurer que leur expertise a été mise en valeur pour les médecins, pour les infirmières, les infirmiers, et aussi les préposés au soutien des personnes et toutes personnes qui ont contribué à la contrepréhension de la COVID-19. Merci. Complémentaire. Encore une fois, la ministre, le 13 mars, on avait 79 cas dans les soins de longue durée. Quatre jours plus tard, ce chiffre était de 189, encore en grande partie dans les foyers de soins de longue durée. Et avec l'état d'urgence qui a été déclaré pendant 14 jours, le 26 mars, la table de commandement a résisté de faire le dépistage pour tous les gens dans les soins de longue durée. Et le 4 avril, il y avait 40 décès dans les foyers de soins de longue durée. Et lorsque l'Association des municipalités de l'Ontario a proposé de l'aide et a été rejetée, le nombre de décès a augmenté à 500 dans les foyers de soins de longue durée. Le besoin d'aide était évident. Et vous avez dit que vous avez utilisé tous les outils. Par contre, vous n'avez pas utilisé l'outil, la ressource de l'Association des municipalités de l'Ontario. Ma question est à la ministre. Qui a pris cette décision qui fut si terrible? Est-ce que c'était la ministre, le premier ministre ou la table de commandement qui a pris cette décision? Ministre. Merci, M. le Président. Merci encore une fois au député de sa question. C'est une approche intégrée, comme je l'ai mentionné auparavant, et je vais continuer de le répéter jusqu'à ce que quelqu'un puisse comprendre ce que cela veut dire. C'est une approche intégrée, une réponse intégrée avec la santé publique Ontario, la table de commandement, plusieurs ministères, et de se pencher sur la façon qu'on peut utiliser toutes les ressources qui sont disponibles pour appuyer les foyers de soins de longue durée. C'est un processus en cours intégré, comme je l'ai mentionné. Il y a eu de l'aide médicale avec les médecins, avec des infirmiers, infirmières. Nous avons eu aussi un appel aux bénévoles, et avec des portails au sein de la province et avec le gouvernement fédéral. Et je n'ai pas parlé de cet enjeu, parce que c'était une approche intégrée, et la table de commandement a été très transparente dès le début. Et on a dit qu'on devait avoir une approche intégrée, et c'est ce que ce fut. Une nouvelle question, députée Davenport. Merci. Au premier ministre. Monsieur le Président, Pam's Rody Shop est un resto dans ma communauté, qui est là depuis des décennies. Il essaie de survivre à cette crise, c'est un resto qui offre des plats à importer, et en fait, il redonne à sa communauté. Il a donné une centaine de repas aux travailleurs de trois hôpitaux. Mais maintenant, c'est Pam qui a besoin de notre aide. Ils ont demandé de l'aide lorsque leur propriétaire avait menacé l'expulsion. Le propriétaire est au courant de l'aide pour le loyer commercial. Et on sait maintenant que 1% des propriétaires participent à ce programme d'aide pour le loyer commercial. C'est un échec colossal, et Pam n'a aucun soutien gouvernemental. Combien d'entreprises fermeront leurs portes avant que le premier ministre ne propose un véritable programme pour venir en aide pour ce qui est du loyer commercial? Le ministre des Affaires municipales, le ministre des Finances, a déjà répondu à cette question à plusieurs reprises. La députée a oublié de dire que l'Assemblée a adopté 10 millions de dollars en aide, y compris 6 milliards de dollars pour des reports d'impôts, 1,8 milliard de dollars pour les impôts fonciers. Un député a la parole à la voix. La députée a posé une question et ensuite le ministre répond. Vous devez lui permettre de formuler ses réponses sans l'interrompre. Le ministre des Affaires municipales et du logement, nous avons également fourni 1,9 milliard de dollars en soutien pour la SESPAT. Le gouvernement continuera sa collaboration avec la communauté d'affaires. Comme l'a dit le ministre Phillips dans cette chambre, nous allons poursuivre notre collaboration avec le ministre Morneau et le gouvernement fédéral dans le cadre de ce programme. Le programme est assez nouveau, mais cependant nous comprenons les expériences des députés dans leur propre circonscription. Le gouvernement continuera de soutenir la communauté d'affaires. Question complémentaire, la députée de Toronto s'entre au premier ministre. L'inaction des conservateurs pour ce qui est des expulsions oblige la fermeture de quelques milliers d'entreprises dans cette province, mais le gouvernement échoue aussi aux locataires résidentiels. Franchement, des milliers de nos locataires reçoivent des avis d'expulsions de leurs propriétaires. Et donc, ces personnes sont obligées d'attendre à ce que leur dossier soit traité par le tribunal des propriétaires des locataires. L'un de mes commettantes n'a pas pu payer son loyer et donc elle a reçu un avis d'expulsion. Un très grand nombre de mes commettantes se trouvent dans la même situation et donc ils veulent savoir pourquoi le gouvernement ne leur vient pas en aide. Pourquoi le gouvernement veut-il faire adopter des mesures législatives à toute vapeur pour simplifier le processus d'expulsion des locataires, les locataires qui s'en auront besoin? Pourquoi est-ce que vous simplifiez le processus d'expulsion? En vertu de la loi sur l'allocation et usage d'habitation, tout locataire a droit à une audience devant la commission de l'allocation immobilière. Et le projet de loi ne change aucunement cela. Les changements proposés permettront une résolution de différents si le locataire le souhaite. Donc le propriétaire et le locataire peuvent avoir accès au service d'arbitrage plutôt que d'avoir recours à la commission de l'allocation immobilière. Une fois un accord conclu, tous les partis doivent suivre les termes, les stipulations de l'accord. C'est une question de débloquer des ressources. Cela ne change rien pour ce qui est du droit du locataire d'avoir une audience devant la commission de l'allocation immobilière. Ce sont des faussetés qui ont été soulevées par l'opposition. Nouvelle question, le député de Whitby à la ministre des Transports. Moi, je suis défenseur des chauffeurs de ma circonscription. Je veux leur simplifier l'avis. Tous les ontariens ont ressenti l'impact financier de la COVID-19, y compris les conducteurs qui utilisent les autoroutes 407, 412 et 418. Je suis heureux que la ministre pose des gestes pour protéger ses conducteurs de ses difficultés financières. La ministre a peut-être parlé de ses efforts vis-à-vis des péages sur ces trois autoroutes. La ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le député de Whitby pour sa question. Les ontariens font face à des difficultés financières en raison de la pandémie de la COVID-19. Et, Monsieur le Président, c'est pour ça que notre gouvernement a agi rapidement pour gérer l'augmentation des péages sur les autoroutes 407, 412 et 418, qui sont censées entrer en vigueur le 1er juin 2020. Je tiens à le répéter. Notre gouvernement a posé des gestes pour gérer l'augmentation de ces péages. Nous avons également suspendu la collecte d'intérêts pour les frais non payés. Nous simplifions l'avis aux chauffeurs et aux transporteurs. Et je vais en dire davantage lors de la réponse complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. C'est une nouvelle qui a été chaleureusement accueillie. Ce gel des péages et cette suspension de l'intérêt constituent des étapes importantes. Cependant, la ministre pose d'autres gestes pour simplifier la vie aux automobilistes, de la région de Durham, mais aussi de l'ensemble de la province. Quels autres gestes la ministre a-t-elle posé pour rendre la vie plus abordable aux automobilistes et aux transporteurs? La ministre des Transports, merci au député de Whitby sa question. La ministre associée des Transports et moi-même, consultons régulièrement les acteurs du milieu pour entendre parler des défis dans le secteur des transports et pour déterminer des gestes à poser pour leur simplifier la vie. Nous avons donc prolongé la période de validation pour les véhicules commerciaux. Et nous avons aussi reporté leur collecte de frais. Nous avons aussi fait en sorte d'offrir plus de relais routiers aux camionneurs de notre province. Il y a aussi l'appli 511 qui donne aux camionneurs un accès aux informations dont ils ont besoin pour s'inquiéter de leurs responsabilités de manière sécuritaire. Notre gouvernement continuera de soutenir le secteur des transports et continuera ses efforts pour soutenir les automobilistes. Merci. Le temps pour la période des questions écoulée. Les travaux de cette chambre reprendront à 13 heures. Merci. 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 Merci.